Vous voulez supprimer un logiciel mécafé, mais ne savez pas comment faire ? Pas de soucis ! Dans ce vidéo, j'expliquerai étape par étape comment supprimer un logiciel mécafé de votre ordinateur. Méthode 1, Suppression à l'aide de la méthode de suppression standard de Windows. Ouvrez le menu Démarrer. Puis, cliquez sur Paramètres. Dans la fenêtre de Paramètres cliquez sur Applications. Une liste de toutes les applications installées apparaît dans le volet de droite. Sélectionnez Mécafé Total Protection. Cliquez sur le bouton Désinstaller. Puis, suivez ensuite les instructions à l'écran. Cliquez sur le bouton Démarrer. Cliquez sur le bouton Démarrer. Dans la fenêtre de la fin de når. L'écran, décembrez. Mais c'est l'écran. Du coup, cliquez sur le bouton Démarrer. Enfin, pour terminer la suppression, cliquez sur le bouton « Redémarrer maintenant ». Méthode 2. Suppression à l'aide de l'outil MECAFÉ Consumeur Product Removale, MCPR. Si vous n'arrivez pas à supprimer MECAFÉ, avec la méthode de suppression Windows, vous devez utiliser l'outil MCPR. Tout d'abord, vous devez télécharger l'outil MCPR. Vous trouverez le lien de téléchargement dans la description. Une fois le téléchargement terminé, double-cliquez sur MCPR.exe. Si un avertissement de sécurité s'affiche, cliquez sur « Oui », « Continuer » ou « Exécuter » en fonction de votre version de Windows. Dans l'écran Suppression de logiciel MECAFÉ, cliquez sur « Suivant ». Lisez le contrat de licence utilisateur final et cliquez sur « J'accepte ». Dans l'écran Validation de sécurité, saisissez les caractères exactement comme indiqué sur votre écran. La validation est sensible à la casse. Cliquez sur « Suivant ». Cette étape empêche l'utilisation accidentelle de MCPR. Lorsque l'opération est terminée, l'un des messages suivants s'affiche. Si vous voyez ce message, cela signifie que l'outil MCPR a terminé l'opération. Redémarrez votre ordinateur pour terminer l'opération de suppression. Merci, nous espérons que cette vidéo est utile et instructive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada